Musique Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures. Je croyais que j'en avais pas beaucoup à vous présenter alors j'ai attendu, attendu, attendu. Et en fait, il y en a quand même un paquet. Donc on va faire vite. On va commencer par l'intégrale de Orange. Alors du coup j'avais déjà lu le premier tome précédemment et je vous l'avais présenté. Si je dis pas de bêtises, oui, il me semble que je vous l'avais présenté dans un précédent update lecture que je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça si vous avez pas vu vous allez voir. Dans la foulée du coup j'ai lu toute la suite. Je voulais attendre et en fait dès que j'avais terminé un tome j'arrivais pas, il fallait que je lise la suite. Donc c'est une série qui se compose seulement de 5 tomes. Je pense que je vous apprends rien parce que cette série elle a fait parler d'elle il y a quelques années et moi je débarque après la guerre. C'était super bien. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui reçoit... Elle est au lycée. Je sais plus parler, je sais plus parler, c'est horrible. Elle est au lycée et elle reçoit des lettres de son moi du futur en fait apparemment. Qui lui donne des indications sur la marche à suivre parce que il y a un événement qui va se passer dans le futur pour lequel elle a des regrets. En gros elle demande à sa moi du passé d'arranger ses regrets. Du coup c'est hyper touchant parce qu'on sait un peu ce qui se passe et on s'attache à certains personnages en sachant ce qui leur arrive ou ce qui ne leur arrive pas etc. Donc ça j'ai trouvé ça hyper touchant mais surtout l'attrait de cette série je trouve que c'est hyper cocooning parce qu'on est avec une bande de copains et elle est hyper soudée cette bande de copains. Et elle est toute douce et il y a beaucoup de romances quand même là-dedans donc c'est vraiment tout doux. Mais c'est pas de la romance que j'ai trouvée foncièrement niaise et blablabla. Parce que par exemple dans le même temps j'ai lu Blue Spring Ride que je vous présente pas là parce que je l'ai un peu refoulée. Et j'ai pas aimé du tout. Je sais plus par qui c'est écrit Blue Spring Ride Yosaki. Je sais plus mais bref je vous l'ai présenté dans ma pile à lire du challenge du loup-garou donc si vous voulez aller voir je vous laisse regarder la vidéo en question que je vous mettrai également en barre d'infos. Mais Blue Spring Ride par exemple j'ai trouvé que là l'héroïne elle était mais dingue mais incroyable quoi. Ça m'a dégoûtée je voulais même pas lire la suite. Si vous avez aimé Blue Spring Ride, j'articule tellement pas. Si vous avez aimé Blue Spring Ride je suis désolée pour mon avis négatif. N'hésitez pas à me le dire, à me dire si vous avez tout lu, si après ça peut-être l'héroïne change un peu ou quoi. Voilà n'hésitez pas. Mais en tout cas moi j'ai trouvé qu'ici on avait un petit peu le côté romance et tout doux de Blue Spring Ride mais en moins niais. Et puis pour le coup il se passe des événements qui vous mettent les larmes aux yeux. Enfin moi du début à la fin j'avais les larmes c'était trop bien. Ensuite je vous présente un livre que je n'ai pas dans ma possession puisque je l'ai aussitôt terminé, aussitôt prêté à une copine. A ma meilleure amie qui est très branchée féminisme parce que le livre quand je l'ai lu je me suis un peu pris une claque dans la figure. Je vous explique, je me suis jamais sentie particulièrement poussée par un élan féminisme, féministe, je ne sais plus parler. Je me suis jamais sentie particulièrement poussée par un élan féministe. J'ai développé un engagement éco-responsable et éco-citoyen il y a quelques années maintenant. Et je me disais je suis une fille alors forcément je suis féministe. Non, il y a plein de filles qui ne sont pas féministes parce qu'elles ont des comportements qui ne sont pas forcément féministes. Ou parce qu'elles n'ont pas ouvert les yeux sur des choses ou parce qu'elles vivent des situations qu'elles considèrent comme normales alors que ça ne l'est pas. Donc c'est contre leur gré et puis il n'y a pas forcément besoin d'être une fille pour être féministe. Mais voilà je vivais un peu dans une petite boîte. J'ai ma voix qui me lâche depuis tout à l'heure. C'est parce qu'elle sent que je raconte des bêtises ou quoi ? Enfin bref voilà je ne me sentais pas particulièrement féministe. Je faisais partie de ces personnes qui vivaient des choses et qui trouvaient ça normal alors que ça n'allait pas du tout. Je n'ai rien vécu non plus de terrible ou d'horrible. Pendant longtemps j'ai mis ma propre vie, mes propres émotions entre parenthèses parce que je pensais que c'était ce que je devais faire. C'était normal en fait. Je ne portais pas tel truc parce qu'on ne voulait pas que je le porte. Je ne me teignais pas les cheveux de telle ou telle manière parce que et ben non on ne voulait pas que je le fasse etc etc. Et en fait quand on les vit comme ça on se dit bon ben c'est pas grave, bon ben voilà, bon ben c'est normal. Et en fait avec le recul on se dit mais mon dieu, enfin c'est ma vie, c'est mon corps, mes cheveux. Et puis en plus je sais que je suis quelqu'un de bien donc tout ça pour dire que avant de lire ce livre je ne me sentais pas particulièrement l'âme féministe. Et j'ai lu Rules for being a girl de Cathy Cotugno et Candace Buchnell il me semble. Je vous mets là. Et en fait le livre il ne paye pas de mine à la base. Le résumé c'est une élève qui est une élève modèle qui veut aller à Brown et qui a toutes des bonnes notes, qui dirige le journal de l'école. Et qui va crusher sur son prof. Le prof un peu jeune et charismatique, vous voyez le délire. Et elle va crusher dessus jusqu'à ce qu'il l'agresse pour de vrai et qu'elle doive faire face à lui et à la réaction de l'administration et de ses proches tout le temps. Alors moi je me disais bon ben ça va être un espèce de délire à la You. Le prof, parce que quand j'ai commencé à le lire le prof il était vraiment très charismatique. Mais on sentait qu'il cachait son jeu en mode le mec dans You. Moi je pensais que ça allait être ça. Et en fait tout le livre a pris une tournure vraiment très féministe. Où elle a commencé à écrire des articles féministes dans le journal pour se battre contre ce monsieur et ce qu'il lui avait fait. Pour se battre contre le fait que personne ne la croyait. Elle a commencé aussi à créer un club de lecture féministe et à vraiment ouvrir les yeux sur plein de choses qu'elle trouvait normales et qui en fait n'étaient pas. Et j'avais l'impression d'ouvrir les yeux en même temps qu'elle. Et de me dire mais elle a raison en fait ça on pense que c'est normal mais c'est n'importe quoi. Ben voilà en fait en même temps qu'elle découvrait des choses et en même temps qu'elle se découvrait elle-même en tant que femme et en tant que féministe. Ben j'avais ce parcours initiatique aussi. Alors pour le coup donc je l'ai prêté à ma meilleure amie qui s'intéresse un petit peu plus au féminisme que moi jusqu'à présent. Mais je pense que par rapport à d'autres choses qu'elle a lues c'est quand même assez petit. Si vous êtes habitué à lire des lectures féministes je sais pas je pense que c'est peut-être un peu petit c'est vraiment les prémices je trouve du féminisme. C'est des choses qu'on est censé se dire déjà au lycée et moi pour le coup au lycée mais j'étais vraiment mais dans ma bulle. Alors bon c'est pas que ma faute c'est la faute aux attendus, à la société, aux personnes avec qui je traînais et à ce qu'on m'a un peu inculqué. Et puis c'est effectivement c'est aussi la faute au fait que je me sois pas renseignée quoi que j'ai pas ouvert les yeux. Mais c'est difficile de se renseigner quand on est jeune et la plupart des choses que j'ai apprises et sur lesquelles j'ai ouvert les yeux c'est quand on m'a un petit peu dit « Hey regarde dans cette direction » pour tout ce qui a été écologie, véganisme et tout. C'est un cours avec un prof qui m'a vraiment ouvert les yeux et je trouve vraiment ça cool qu'il y ait de plus en plus d'adultes qui prennent les choses en main et qui décident de le faire. Et je trouverais ça cool qu'il y ait des profs, et peut-être que c'est le cas maintenant mais moi j'ai jamais eu ça, qui parlent de féminisme, qui parlent d'écologie, qui parlent de ces choses-là pour ouvrir les yeux à certains élèves. Là je me perds, je me perds vraiment beaucoup. On va reparler du livre parce qu'il y a beaucoup de livres à présenter. Mais vraiment ce livre en soi il était assez basique, c'est vraiment un contemporain. On suit l'histoire de cette jeune fille au lycée avec du coup cette histoire d'agression là qui est en toile de fond. Mais voilà il y a quand même une petite histoire de romance, il y a des histoires d'amitié, des histoires de famille. On est quand même dans un pur contemporain. Je l'ai lu en anglais mais honnêtement c'est très facile à lire en anglais. Il n'a pas été traduit malheureusement, mais il est vraiment très 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 facile à lire en anglais, très accessible. Et donc voilà c'est un contemporain assez simple, on le referme, on est content. En soi c'est comme dans tous les contemporains je dirais. Selon moi il y a des moments où on est un peu triste, des moments où on est un peu tendu, et des moments où on est très heureux. Et au final on le referme en ayant le sentiment d'avoir lu un bon contemporain. Mais voilà il y a toujours cette histoire d'agression et d'engagement féministe en toile de fond qui est très intéressant. C'est pour ça aussi que je dis que c'est peut-être pas le livre le plus engagé du siècle, parce que voilà ça reste en toile de fond. C'est un peu le fil rouge de l'histoire mais je trouve que c'est quand même... Oh et je sais pas, je sais pas. Vous me direz si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Moi j'ai lu assez peu de livres féministes pour pouvoir faire des comparaisons mais... Enfin bon je me comprends quand je dis que c'est un petit peu petit. Il y a aussi en fait quand je dis ça ce problème de légitimité, j'ai toujours peur. Même au sein d'un même combat j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui étaient en compétition. Et ça m'est arrivé à moi aussi de me dire Ah mais t'as l'impression que ça c'est féministe mais tu peux faire plus. Ah mais t'as l'impression que ça c'est écolo mais tu dois faire plus. Et du coup j'ai toujours quand je parle de quelque chose un petit peu le... Ce malaise de me dire peut-être qu'il y a des gens qui connaissent mieux, qui en parlent mieux, qui en parlent plus etc. Et du coup je suis pas légitime. C'est tellement un de mes défauts là mais il faut vraiment que j'arrête. Donc je vais essayer d'arrêter. Mais voilà bon bref ça a été une super lecture qui m'a ouvert les yeux. Et depuis j'ai continué à lire un ou deux autres livres féministes et je compte pas m'arrêter là. J'ouvre vraiment les yeux sur des choses que je croyais normales et qu'ils le sont pas. Et pendant longtemps on m'a dit les féministes c'est tous des extrémistes, les fémenes qui se mettent à poil etc. C'est bon quoi le féminisme nan 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 nan. Je me rends compte aujourd'hui que non c'est pas du tout bon. On est pas du tout du tout du tout à égalité encore. Il y a plein de pays où c'est encore pire. Et j'ouvre les yeux et j'ai l'impression de renaître. Je suis un petit phénix qui vient de renaître. Et quelque part ça me fait de la peine d'avoir vécu dans l'ignorance pendant si longtemps. Mais d'un autre côté je me dis bah en fait faut pas que j'ai de la peine pour le passer. Il faut plutôt que je sois heureuse d'enfin ouvrir les yeux et de pouvoir changer tout ça et me battre. Donc voilà j'ai beaucoup parlé de ce livre. Mais surtout de tout ce qu'il a engendré comme conséquence. Je vais passer à la suite. Ensuite j'ai lu pour le challenge du loup-garou. Je crois que toutes les lectures que j'ai effectuées c'était pour le challenge du loup-garou. Donc c'est peut-être même plus la peine de vous le préciser. Vous pouvez les retrouver. J'en ai parlé. Je regarde il y a du bruit alors je parle par là. Et j'en ai parlé dans ma vidéo pile à lire du challenge du loup-garou. Donc si vous voulez aller la voir aussi avant de voir celle-ci. Donc j'ai lu ensuite La Faucheuse de Neil Shusterman. J'étais pas hyper engagée pour ce livre. Quand je l'ai commencé je me disais ah non je sais pas trop. Il me tentait pas trop en fait. Et puis j'ai entendu plein plein d'avis positifs. Et puis l'une de mes meilleures amies elle m'a dit qu'elle elle l'avait adoré. Vraiment j'ai entendu que du bien de ce livre. Alors je l'ai commencé. C'est pas un coup de coeur. Parce que je trouve qu'il y a certaines lacunes dans le monde qui a été créé. Et dans la manière dont l'intrigue a été menée. Que j'aimerais bien voir comblée peut-être par la suite. Ou je sais pas. Mais je trouve que le monde qu'il a créé. Et cette espèce de on vit dans un monde où la mort n'existe plus. Ça me semblait illogique par bien des aspects. Enfin c'est tout à fait faisable connaissant la mégalomanie de certains hommes. Et la mégalomanie de l'humanité en général. C'est tout à fait possible. Je sais pas j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des petites lacunes qui me dérangeaient. Et en fait au fur et à mesure de la lecture je les ai complètement oubliées les petites lacunes. Et je vous ai même pas dit de quoi ça parlait la faucheuse. Super bravo. Super youtubeuse. En fait on vit dans un... Mais en fait je vous l'ai pas dit parce que je portais du principe que tout le monde connaît. Et faut pas partir de ce principe là. C'est en gros c'est une dystopie young adulte où on vit dans un monde où la mort n'existe plus. C'est dans le futur. Et on a vaincu la mort. On a des remèdes à toutes les maladies. Et on a des centres de résurrection si jamais on meurt. En gros le seul fléau qu'on a pas réussi à éradiquer. Auquel on a pas réussi à trouver de solution. C'est la mort par le feu. Parce que le corps il est totalement détruit quoi. Mais sinon on a des solutions pour tout. Et du coup dans cette société là où les gens ne meurent plus forcément il faut quand même un petit peu gérer le taux de personnes sur terre. Et donc on a la communauté des faucheurs qui a été créée avec des faucheurs qui doivent passer un apprentissage avec des examens etc. pour devenir faucheurs. Et qui ensuite sont grosso modo au dessus des lois et qui fauchent les gens. Alors ils fauchent pas des gens au pifin en mode c'est la purge. Ils ont un quota de fauchage à respecter. Ils ont des conclaves trois fois par an pour parler des lois qui les concernent. Pour parler du fauchage qu'ils font et comment ils font etc. Et du coup bah on a un faucheur qui va prendre sous son aile deux apprentis. Et donc on va voir un peu leur formation et puis ce qu'il va devenir. On entre dans la communauté des faucheurs on voit un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis bah il y a comment va être géré le fait d'avoir ces deux apprentis. Ce que la communauté des faucheurs va décider d'en faire. C'était assez intéressant. Vraiment c'était assez chouette. Et j'ai vraiment trop eu un coup de coeur pour l'un des personnages. Donc voilà pour Rowan. Je sais pas comment vous le prononcez. Moi je dis Rowan. Ça se trouve c'est Rowan. Je ne sais pas. Donc au final j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que la fin elle est plutôt pas mal niveau cliffhanger. Donc j'ai hâte de lire le tonne 2. Donc que je vais lire en lecture commune avec Kofi Ann Books. Donc l'une de mes meilleures amies en septembre. J'ai trop 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 hâte. Vraiment je tiens plus. J'ai limite j'avais envie de le lire tout de suite. Et puis voilà. Donc si jamais ça vous intéresse de faire la lecture commune avec nous. Bah je pense que ça peut être super chouette. Et qu'on peut peut-être faire un truc. Parce que j'ai cru comprendre qu'on était beaucoup à avoir lu le premier tome. Et pas encore lu la suite. Sur Instagram il y a pas mal de gens qui m'en ont parlé quand j'ai mis la photo de celui-ci. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram. Je ne sais plus quoi faire. Évidemment je plaisante. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais bon. C'est bien mais vous n'êtes pas obligés. Bref. Ensuite on en enchaîne avec Pas de fils dans la nature de Pierre Rigaud. Qui est donc un petit livre engagé comme vous pouvez le remarquer sur la chasse. Puisque mon engagement premier ça reste l'écologie et le véganisme. Et même si je me suis ouverte à un nouvel engagement. Je n'arrête pas pour autant de lire des livres sur l'écologie. Et du coup celui-ci il parlait de la chasse avec tous ses aspects. J'aimerais bien vous en parler plus en détail parce que vraiment il est hyper complet. Mais déjà je peux vous en dire deux trois trucs. Il est vraiment super complet comme livre. L'auteur il a un style qui est incisif. C'est tordant. Il n'hésitera jamais à faire des petites blagues. Des petites blagues bien cyniques. Bien senties comme ça. Qui moi m'ont fait beaucoup beaucoup rire. Certains vous diront peut-être qu'il a un petit peu de dédain. Et qu'il a pris un peu les gens de haut ou quoi. Moi je trouvais que c'était drôle. Je trouvais que ça allait avec un petit peu l'idée du personnage que je m'en faisais. Il écrit bien même si c'est un essai. Quelque chose de plutôt documentaire. Et bien c'est assez bien écrit pour qu'on reste vraiment happé. Et que ce soit pas juste académique. Et puis surtout c'est très 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 bien documenté. Parfois il y a beaucoup beaucoup de chiffres. Beaucoup de noms d'associations. Beaucoup de noms de lois etc. C'est un petit peu compliqué à suivre. Donc ça c'est peut-être un peu le bémol. Mais je pense que quand on maîtrise un minimum le sujet. On arrive à s'y retrouver un petit peu plus facilement. Et quand je dis qu'on maîtrise le sujet. C'est un petit peu l'histoire, l'environnement etc. Pas forcément la chasse. Mais voilà c'était une lecture que je conseille. C'est mon premier livre sur la chasse. Et honnêtement c'est probablement le dernier. Parce que je pense que ce livre se suffit très bien lui-même. J'ai pas forcément envie d'en lire une pelletée. Mais je suis contente de l'avoir lu. Et je vous le conseille. Parce que même si on... Honnêtement je pense qu'il y a assez peu de chasseurs qui regardent ma chaîne. Et je pense que s'ils avaient commencé à regarder. Ils devraient arrêter aussitôt. Parce que j'ai très rapidement expliqué mon penchant écologique. Mais en tout cas je pense que même si on n'est pas forcément beaucoup chassé. Ou à aimer la chasse. Il faut quand même continuer à se documenter. A regarder ce qu'on peut faire. Signer des pétitions. Envoyer des courriers au maire etc. Parce que en fait en lisant ça je me suis rendu compte que même s'il y a beaucoup 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 de pourcentage d'habitants des villages ou des villes qui sont contre la chasse. Certains ça les dégoûte. D'autres ça les dérange juste. D'autres ça leur fait peur. Et bien la chasse perdure. Parce que souvent il y a des gros 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 pots de vin derrière. Pour les préfets, pour les maires, pour les sénateurs etc. Du coup ils sont bien contents de recevoir leur argent. Il y a toutes des manigances et des manipulations que j'ai appris là-dedans. Par exemple il y a plein de chasseurs qui font des petites actions pseudo écologiques pour couvrir un petit peu leur meurtre on va dire. C'est même pas on va dire c'est le cas. Grosso modo ils vont organiser par exemple des nettoyages de forêt. Et ils vont faire une grosse campagne médiatique. Et du coup tous les politiques vont être bien contents de s'associer avec les chasseurs. Quand ils ont envoyé la chasse c'est bien, ils nettoient les forêts, ils mettent en place des trucs de sauvetage pour les animaux. Ça c'est vachement bien et tout. Ils se donnent une petite image un petit peu verte, un petit peu écolo. Et puis en même temps ça graisse bien des pattes à droite à gauche. Et à côté de ça les chasseurs ils peuvent continuer leur truc un petit peu tranquille. Alors qu'il y a des associations écologistes qui font exactement la même chose. Mais sans les moyens que tous les politiques mettent en oeuvre. Sans la grosse com' et tout et tout. Voilà personne n'en parle et personne ne dira. Et ils font ça sans tuer d'animaux après donc c'est assez fou. Mais c'était super intéressant parce que du coup on découvrait toutes les manigances du monde de la chasse. On avait l'impression de lire un polar. Et on va conclure avec un livre qui a été un coup de coeur. C'est Clap One New Land de Elisabeth Acevedo. Alors c'est écrit en vert. Donc ça c'était assez rigolo. Donc c'est écrit en vert. C'est assez sympa. Et en fait c'est l'histoire de deux jeunes filles qui ont à peu près le même âge. Elles ont ça sous 17 ans je sais plus trop. Il y en a une qui vit en République Dominicaine et une qui vit à New York. Et elles ont le même père mais elles ne se connaissent pas. Et leur père grosso modo toute l'année il vit à New York. Et pendant les 2-3 mois de grandes vacances il vient en République Dominicaine. Il cache complètement sa double vie à l'une et à l'autre. Sauf qu'un jour en se rendant en République Dominicaine son avion crache et il meurt. Et du coup ça parle beaucoup 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 de deuil. Je pense que tout le livre parle de deuil mais je veux dire il se passe pas grand chose pendant les 3 quarts du livre. Parce que c'est essentiellement des moments un petit peu rétrospectifs ou poétiques sur le deuil, sur la perte de quelqu'un, sur l'amour, la famille, l'acceptation de soi etc. Je m'attendais pas du tout à ça mais en fait très rapidement j'ai été happée par l'écriture, par les émotions des personnages. Et puis par l'ambiance un petit peu latino qui s'en dégageait et qui était vraiment mais délicieuse. Donc c'est super intéressant et puis au bout d'un moment bah évidemment vous vous en doutez les 2 sœurs elles vont apprendre l'existence de l'une et de l'autre. Et réagir à ça en fait. Et du coup c'était un livre que j'ai trouvé vraiment super beau, super attachant, tout doux, tout cocooning et en même temps mais tellement émouvant. Il m'a pris aux tripes. Et puis Elisabeth Acevedo elle écrit vraiment très 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 bien. Donc c'est en anglais, il vient de sortir donc s'il doit y avoir une traduction ce sera pas tout de suite. Par contre elle a écrit aussi With the Fire and I qui est aussi en anglais et qui a pas été traduit je crois. Mais il me semble qu'elle a écrit un autre livre The Poet X qui lui a été traduit je crois. Je suis pas sûre à 100% mais il a été traduit il me semble. Mais vraiment elle mérite d'être connue, c'est super beau ce qu'elle écrit, c'est plein d'émotions. Que ce soit l'intrigue ou la manière de mener l'intrigue et les mots qu'elle utilise, la manière dont elle les agence ensemble c'est magnifique. Et puis toute cette culture latino-américaine qu'on apprend à connaître. Bah dans With the Fire and I c'était carrément du afro-latino-américain. Et là pour le coup c'est très 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 latino, il y a assez peu d'américains et tant mieux en fait. Ça se passe beaucoup en république dominicaine, on parle beaucoup de la république dominicaine, on y fait beaucoup mention, à sa culture etc. Je trouvais ça super intéressant. Et bah voilà j'avais beaucoup beaucoup de lectures à présenter moi. Et là je suis en train de lire Vicious de Vichuab que j'ai bientôt terminé, il me reste genre 5 chapitres. Donc j'ai hâte de vous en parler. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour savoir ce que j'en ai pensé. D'ailleurs... Bah non je voulais pas dire d'ailleurs. D'ailleurs quand cette vidéo sera sortie je pense qu'on aura dépassé le stade des 100 abonnés mais je veux pas me porter la poisse. Mais au moment où je la tourne on est à 98. Donc un grand 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 merci à vous, vraiment à ceux qui me suivaient avant cette vidéo, ceux qui me suivront après. Merci merci merci. Si vous avez la moindre suggestion, les moindres envies, et bah dites-moi il y a aucun souci. Il y a des choses que j'ai potentiellement pas envie de faire. Je sais que je suis pas forcément portée tag, je sais que je suis pas forcément portée boucle etc. Mais s'il y a du contenu que vous avez plus envie de voir ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Si ça correspond un peu à ma ligne de publication, j'hésiterai pas à vous le faire. Voilà, des vlogs, des Instagram, contrôle ma vie, des défis, des choses comme ça. Je suis encore un petit peu timide et mal à l'aise à la caméra mais pour vous je ferai ce sacrifice. Je terminerai avec un dernier petit point. C'est... Vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas, ça fait quelques semaines voire moins maintenant que j'ai inscrit quelque chose en barre d'infos. Je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas ça me semble relativement important à signaler. Je suis correctrice. Alors pour le coup je le fais bénévolement. Si vous avez les moyens ou si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez me payer. J'ai déjà... J'ai eu mon premier client, vrai client entre guillemets, il y a pas longtemps. Mais sinon je le fais avec plaisir et bénévolement. Moi ça me fait vraiment très très plaisir. J'adore la correction. J'ai plusieurs diplômes qui en témoignent. Je vais essayer à l'avenir de vous mettre mon LinkedIn aussi avec tous mes autres réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter si vous avez des trucs à corriger. Ça peut être un petit devoir de deux pages, ça peut être un écrit personnel, ça peut être le roman que vous avez écrit pendant un confinement, ça peut être une correspondance, ça peut être un mémoire, ça peut être un rapport de stage, ça peut être un CV ou une lettre de motif. Moi j'adore ça. J'adore corriger donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !